... Renaud, son Phénix Tour était sous haute surveillance avec interdiction d'alcool. En octobre 2016, Renaud entamait sa tournée baptisée Phénix Tour. La tournée de la Renaissance pour le chanteur, qui remontait sur scène totalement sevrée de ses problèmes d'alcool. Loin de ses vieux dénoux, l'interprète de Toujours Debout a enchaîné 140 dates jusqu'à une prestation à la fête de l'UBA en septembre dernier. Un véritable miracle pour son frère jumeau, David Sechamp, qui a immortalisé son comeback dans un livre. Dans un entretien accordé au midi libre, le frère de Renaud est revenu sur cette tournée, qui s'est déroulée sous très haute surveillance. Il a tenu le coup. Même quand il était fatigué, il disait « Je n'ai jamais annulé un gala de ma vie », a confié David Sechamp, qui a révélé que son jumeau traînait des pieds comme un papier en coulisses, mais qu'il gagnait instantanément un temps dès qu'il montait sur scène. Mais si Renaud a réussi à assurer ses nombreux shows, ses grandes coulisses, rien n'était laissé au hasard. L'ambiance était très calme. Il faut dire qu'on avait interdit tout alcool. Tout le monde protégeait Renaud, l'entourait. Il fallait qu'il tienne, a-t-il expliqué au quotidien. Renaud, dans les coulisses, c'est quelqu'un de renfermé. Ce n'est pas un homme très bavard, même s'il capte tout. Alors que Renaud reste extrêmement touché par le décès de Johnny Hallyday, le chanteur demeure debout. La preuve, il prépare un disque pour enfants, et vient de se voir proposer une tournée dans les petites villes. Je ne préjugerai de rien, il m'a tellement bluffé avec ce retour. Il est capable de tout, a assuré David Sechamp, toujours derrière son frangin pour veiller sur lui. Point. Point.